Alors dans cette vidéo, on va tenter par nous-mêmes d'essayer de retrouver les identités remarquables. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'activité de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors on nous dit, Ethan doit développer l'expression x plus 3 au carré, il écrit alors x plus 3 au carré c'est égal à x au carré plus 3 au carré c'est égal à x au carré plus 9. Voici une copie d'écran d'une feuille de tableur. Premièrement, en observant cette feuille de calcul, que peut-on dire du développement d'Ethan ? Donc on a dans la première colonne x c'est égal à moins 2, ensuite x plus 3 au carré, le tout au carré, c'est égal à 1, ensuite on a x au carré plus 9 c'est égal à 13, et enfin, entre parenthèses x plus 3 au carré moins entre parenthèses x au carré plus 9 c'est égal à moins 12. Et donc on constate qu'en fait, Ethan, en affirmant que x plus 3 au carré c'est égal à x au carré plus 9, et bien il a tort. Pourquoi il a tort ? Parce que les colonnes B, la colonne B et la colonne C ne sont pas égales. Donc les résultats de x plus 3 au carré et de x au carré plus 9, ça ne correspond pas. Donc son affirmation a des fausses. Donc on peut dire, premièrement, Ethan a tort. Il a tort parce que les colonnes B et C ne correspondent pas. Ensuite on nous dit, quelle formule peut-on saisir dans les colonnes B2, C2 et D2 pour obtenir cette feuille de calcul par recopie vers le bas ? Alors dans B2, on a ce résultat-ci, on a 1. Et comment faire pour obtenir 1 à partir d'une formule ? Et bien ce que l'on peut faire, c'est écrire dans la cellule B2 égale, entre parenthèses, la valeur de x, et ici la valeur de x, elle est donnée dans la cellule A2, donc on écrit A2, plus 3, ici 3 c'est une constante, ça ne change jamais, donc on peut laisser 3, et on met tout ça au carré, donc pour mettre tout ça au carré dans Excel, il faut faire guillemets 2, guillemets ça correspond à puissance, et donc puissance 2 ici en l'occurrence. Donc en entrant ça dans la cellule B2, on devrait obtenir 1. Qu'est-ce que l'on doit faire dans la cellule C2 ? Donc dans C2, on a 13, et on a 13 a priori à partir de la formule x au carré plus 9. Donc on doit écrire égal, ici c'est simplement le x qui est au carré, donc le x c'est notre cellule A2, c'est égal à, donc A2 au carré, et on rajoute la constante, ici la constante c'est 9. Donc ici c'est C2. Dernière colonne, on a D2, donc D2, on a moins 12, à partir de la formule qui est en D1. Donc on a deux solutions, soit on recopie vraiment textuellement ce que l'on a déjà dit en B2 et en C2, et on soustrait ces deux formules entre elles, soit on peut faire plus simple, puisqu'on a déjà calculé en B2 et en C2, ce que l'on peut faire c'est tout simplement B2 moins C2. Et effectivement on voit B2 c'est 1, C2 c'est 13, effectivement 1 moins 13 ça nous donne bien 12, donc ça correspond. Alors ensuite on nous dit, conjecturer une relation entre X et entre parenthèses X plus 3 au carré, moins entre parenthèses X carré plus 9, c'est à dire entre les colonnes A et D, puis recopier et compléter la conjecture sur la forme développée de entre parenthèses X plus 3 au carré. Donc ce que l'on va faire en fait ici, c'est qu'on va ignorer complètement les colonnes B et C, et on va voir quel est le rapport entre la colonne A et la colonne D. Donc par exemple si on prend la ligne 2, on a X est égal à moins 2, et dans la colonne D on a moins 12. Donc c'est quoi le rapport en fait entre moins 2 et 12 ? Et moins 12 pardon. Et bien tout simplement ça semble d'être multiplié par 6. On va voir si ça marche encore dans la ligne suivante. On a moins 1 et moins 6. Effectivement c'est encore multiplié par 6. Ensuite on a 0 et 0. Là ça marche toujours. On va en faire une dernière, pour voir vraiment si ça correspond. On a 1 et 6. Et 1 et 6 effectivement c'est 1 multiplié par 6, ça fait bien 6. Donc a priori notre rapport entre X et la colonne D, c'est à dire X plus 3 au carré moins X carré plus 9, c'est un rapport de multiplié par 6. On multiplie par 6 les nombres de la colonne A et ça nous donne la colonne D. Donc ici on a fois 6. Et pour compléter la petite équation qui nous est donnée, on va donc rajouter notre fois 6, notre 6x à la fin de notre équation. On multiplie par 6 notre X et ça nous donne le résultat de la colonne D. Donc ça c'était pour le petit 3. Ensuite on nous dit développe l'expression X plus 3 au carré, sachant que X plus 3 au carré, le tout au carré, c'est égal à X plus 3 multiplié par X plus 3. Donc en posant X plus 3 multiplié par X plus 3, on va développer et on va voir ce que ça donne. Donc pour développer, il faut vraiment être très explicite et donc on va multiplier étape par étape tous les membres des parenthèses. Donc ça nous donne X, on va d'abord le multiplier par X et ensuite on va le multiplier par 3. Ça donne X par X fait X carré plus 3 fois X, 3X. On fait la même chose avec le 3. On va prendre une autre couleur. Ça nous donne 3 fois X, ça fait 3X et 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça nous donne X carré plus 3X plus 3X, ça fait 6X plus 9. Et au final, en fait, qu'est-ce que ça nous donne ? On voit que ça nous donne ce que l'on a proposé en conjecture dans la question précédente. Donc ça, ça répond en plus à notre question 5. Est-ce que ça valide notre conjecture ? Oui, ça valide notre conjecture puisqu'on obtient bien le même résultat. On a multiplié X par 6. Donc on va descendre un peu pour se laisser plus de place. Et on nous demande maintenant développe l'expression A plus B au carré. Donc comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, comme on nous a dit que pour la question précédente X plus 3 au carré c'était égal à X plus 3 multiplié par X plus 3 on va faire la même chose avec A plus B. Donc ça va nous donner A plus B le tout au carré c'est égal à A plus B multiplié par A plus B. On fait exactement pareil que dans la question précédente. On développe, on attribue à chaque nombre ce qui correspond dans la parenthèse. ça nous donne A multiplié par A ça fait A au carré plus AB A multiplié par B. Ensuite on a B multiplié par A donc BA mais finalement AB et BA c'est exactement la même chose, c'est la même multiplication. Et enfin on a B multiplié par B ça fait B au carré. Donc si on simplifie un petit peu ça nous donne A au carré plus deux fois AB ou BA c'est pareil c'est exactement la même chose plus B au carré. Et ici ça va nous donner notre première égalité remarquable. Et on nous dit dans la remarque l'égalité entre parenthèses A plus B au carré est égale à A carré plus 2AB plus B carré est une identité remarquable c'est à dire une égalité qui est vraie pour n'importe quel nombre réel A et B. Vous voyez on peut remplacer A et B par n'importe quel nombre réel et bien ça marchera. Donc c'est très pratique parce qu'en fait c'est comme une sorte d'algorithme on peut remplacer par tout ce que l'on veut et ça fonctionne. Ce qui permet de développer ou factoriser facilement. Donc ça c'était notre première égalité remarquable on va la conserver juste dans un coin et on va supprimer le reste pour avoir un petit peu plus de place. Hop et on redescend. On nous demande après développe l'expression A moins B au carré pour obtenir une deuxième identité remarquable. Donc on va faire exactement la même chose A moins B au carré on reprend la même logique A moins B au carré c'est égal à A moins B multiplié par A moins B on développe ça fait A multiplié par A c'est A carré A multiplié par moins B ça nous donne moins AB ensuite moins B multiplié par A ça nous donne moins B A ou moins AB c'est pareil donc moins AB et enfin on a moins B multiplié par moins B ce qui nous fait moins par moins ça fait plus ça fait plus B au carré donc au final en simplifiant ça nous donne A carré on a deux fois AB donc moins deux fois AB et on a B carré et ça c'est notre deuxième identité remarquable c'est l'identité remarquable dans le cas d'une soustraction donc on va la mettre à côté de la première donc la seule chose qui diffère c'est qu'on a placé un négatif devant le moins de AB ensuite on va développer la dernière identité remarquable c'est lorsqu'il s'agit d'un mix des deux on a à la fois A plus B et on a également A moins B donc même logique on va développer ça nous donne A fois A ça fait bien A carré A multiplié par moins B ça nous donne moins AB B par A ça fait plus BA et B par moins B cette fois-ci ça nous donne moins B carré et ici c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'au milieu finalement on peut tout supprimer puisqu'on a moins AB plus BA les deux s'annulent entre eux et donc tout ça on peut l'enlever au final il ne nous reste que A carré moins B carré et ça c'est notre troisième identité remarquable on va la mettre à côté et on a toutes nos identités remarquables on peut supprimer nos calculs hop et on passe à la question 9 question 9 on a on considère la figure 6 contre donc ici justifier que l'air du carré est A plus B au carré alors comment est-ce qu'on calcule l'air d'un carré on fait simplement le côté multiplié par le côté donc ici on a un côté par exemple ici un côté ici et on va multiplier ces deux côtés entre eux donc quelle est la longueur d'un côté et bien on voit qu'un côté c'est simplement A plus B donc on a A plus B pour un côté et l'autre côté c'est également égal à A plus B donc on a A plus B multiplié par A plus B et donc effectivement on a deux fois A plus B qui se multiplient entre eux donc ça ça correspond à A plus B au carré donc effectivement l'air du grand carré c'est égal à A plus B au carré le tout au carré ensuite on nous demande exprimer les airs de chacun des rectangles et carrés colorés en fonction de A et B donc par exemple le tout petit carré qui est ici ces deux côtés sont égaux à A donc A fois A c'est égal à A au carré ici on peut l'exprimer de cette façon A carré à l'intérieur du carré le rectangle qui est à côté on voit que le côté à gauche est égal à A et le côté du bas est égal à B donc on a A fois B même logique pour le rectangle qui est en haut du petit carré on a A fois B et cette fois-ci pour le grand carré on a un côté qui est B et un autre côté qui est B donc on va avoir B fois B c'est égal à B carré et on a exprimé toutes nos airs donc dernière question quelle identité remarquable vue plus haut vient-on d'expliquer graphiquement et bien on voit qu'on a deux fois A fois B ici et ici on a A carré et B carré et ça ça correspond à notre première identité remarquable ça correspond donc à A carré plus les deux rectangles donc A carré c'était le petit carré les deux rectangles c'est 2 AB et le grand rectangle c'est B carré donc ça correspond bien à cette identité remarquable donc ce qu'on a exprimé purement par l'écrit finalement et bien on peut également l'exprimer de manière géométrique par cette représentation d'un carré donc voilà on en a terminé j'espère que ça aura pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime et puis on se voit dans une prochaine vidéo